bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter des présents que j'ai reçu de la part de la chaîne tagada nail alors je ne sais pas si vous souvenez mais il ya quelques temps on avait fait un swap ensemble si vous ne l'avez pas encore vu je vous mets le lien du swap dans la description et suite à ça j'avais trouvé que ce que je lui avait envoyé c'était pas forcément à la hauteur par rapport à ce qu'elle m'avait envoyé donc j'ai renvoyé quelques produits pour la noël mais voilà ça ne fait pas partie d'un swap c'est pas forcément prévu pour être présenté en vidéo mais comme elle m'a envoyé également des choses et que moi j'avais pas forcément prévu de recevoir quoi que ce soit puisque comme je vous le dis c'était vraiment pour compléter mais comme elle m'a envoyé des choses et bien j'ai souhaité vous les présenter j'aime bien présenter moi les produits j'aime bien en discuter faire un peu ça en dehors des tutoriels ça change donc on commence avec des choses que je trouve super sympa c'est des verres à paille donc je ne sais pas si vous connaissez mais c'est assez tendance et moi j'adore boire avec ça donc cela sont en verre avec une petite poignée vous retirez le couvercle vous choisissez la boisson vous voulez mettre ça peut être des jus ça peut être de l'eau ce que vous voulez après donc ce que je trouve vraiment sympa c'est le dessus du couvercle puisqu'on a des petits personnages bon ça concerne noël puisque j'ai reçu ça en décembre donc là c'est un petit père noël et la paille tombe en plein milieu du nez donc c'est assez rigolo et ensuite j'en ai un deuxième comme ceci avec un bonhomme de neige pareil la paille tombe au niveau du nez donc je trouve que sur le bonhomme de neige ça marche encore mieux je préfère celui là puisqu'il est en bleu c'est ma couleur préférée mais les deux sont super sympa et puis au cas où j'en casse un où j'ai envie de boire autre chose voilà je peux changer d'un verre à l'autre ensuite elle m'a mis une petite boîte en métal donc celle m'en avait déjà mis une dans le swap que j'avais fait avec elle puisque je lui avais dit que j'aimais bien les boîtes et ben c'est toujours pratique pour ranger des petites choses moi je sais que j'ai plein de choses à ranger et comme j'aime pas trop que ce soit le fouillis voilà j'essaye de faire au mieux mais j'ai comme j'ai beaucoup de choses c'est vrai que des fois c'est difficile donc là il ya marqué j'aime les petits secrets c'est tout mignon ensuite elle m'a mis des choses de loisirs créatifs puisque toutes les deux ont fait des loisirs créatifs donc si vous d'ailleurs vous avez envie de voir des tutoriels des diy je vous remets le lien de sa chaîne dans la description également donc là elle m'a mis des petits séquins avec des nuances de bleu alors j'aime bien les séquins j'avais déjà fait des vidéos là dessus enfin une vidéo moi où j'avais testé un kit de chez tiger je trouve que c'est vachement sympa après faut avoir la patience c'est sûr mais on peut décorer plein de choses donc ben il y en a des irisés des couleurs un peu différente transparente là on a du violet et là je crois que c'est du jaune ou du vert donc c'est plutôt sympa les séquins si vous ne connaissez pas ensuite elle m'a mis des petits rubans donc les petits rubans j'en utilise pas trop pour l'instant mais j'en ai beaucoup et je compte en utiliser c'est vrai qu'on peut faire plein de choses sympa avec les rubans mais j'ai pas forcément toujours les idées au bon moment donc la mamie pareil des nuances de bleu et de vert parce que c'est mes deux couleurs préférées après j'en ai d'autres mais c'est celle que je préfère en tout cas et là on a des petits nœuds organza donc à chaque fois ça correspond avec le ruban en face donc ces produits je ne sais pas d'où ça vient parce que ben voilà c'est des cadeaux je sais pas combien ça coûte si jamais vous voulez vraiment savoir n'hésitez pas à lui demander mais bon je sais pas si elle a forcément le temps pour vous répondre mais moi je sais vraiment pas d'où ça vient je sais qu'elle achète parfois chez action mais après il y a d'autres magasins de loisirs créatifs donc là pareil elle m'a mis d'autres rubans avec plein de petits motifs donc des coeurs des fleurs des petits points des étoiles alors là c'est un peu plus flashy c'est un peu plus épais et donc ben là c'est du saumon et du turquoise ensuite elle m'a mis des perforatrices alors ça c'est cool parce que moi je n'en ai pas forcément des perforatrices donc elle m'a mis motif étoile et là c'est motif fleur donc vous savez on appuie puis ça fait des petits trous dans les feuilles faut utiliser ça pour le scrapbooking mais même pour faire des petites cartes pour décorer des cartes ça c'est très cool ensuite qu'est ce qu'elle m'a mis d'autre elle m'a mis un autre ruban ce forme de bobine donc là il y en a dix mètres et donc voilà le motif c'est des petites barres donc du violet du vert et du blanc sur feu sur fond bleu foncé sur feu n'importe quoi après elle m'a mis des petits carnets puisque j'adore les petits carnets et les petites boîtes alors là on a motif rayure avec du noir du turquoise et du blanc et derrière motif zigzag donc ça c'est son motif à elle et moi j'aime plutôt les rayures je pense que vous l'avez remarqué donc là c'est orange et bleu turquoise avec un peu de blanc après elle m'a mis des choses qui concernent la noël puisque j'ai reçu ça en décembre mais c'est pas grave bon j'ai attendu puisque je voulais vous faire cette vidéo et et j'ai pas eu le temps de le faire avant mais c'est pas grave pour les utiliser plus tard donc ça c'est des petites pochettes sais pas si vous connaissez on replie les rebords et donc on met des petits cadeaux à l'intérieur il y en a huit deux dans chaque compartiment et à chaque fois on a un motif différent avec une petite étiquette et un ruban donc à chaque fois vous voyez ça varie là on a un petit sapin là qu'est ce qu'on a il a marqué joy et là je vois pas dans le retour caméra merry christmas voilà c'est super mignon je trouve ensuite à mami des rubans à cadeaux alors ce que je trouve bien là c'est le packaging j'avais jamais vu ça en général c'est vrai qu'on prend un ruban comme ça et dès qu'on l'a ouvert ça part dans tous les sens et là ce qui est bien c'est qu'il y a des petits trous ici je passe si vous allez bien voir donc vous retirez la capsule et après vous tirez hop ça sort tout seul comme ça on n'a pas besoin de les retirer de la boîte ça je trouve ça vraiment pratique je sais pas où la trouver ça mais bon peut-être vous allez me dire ah mais à jade à chaque fois c'est comme ça à l'intérieur enfin c'est comme ça les boîtes moi j'ai jamais remarqué je trouve que c'est pratique donc là on a du violet du rouge avec des petits coeurs là du rose un peu un peu fuchsia avec des petits points blancs et du rouge et enfin je crois que j'ai rien oublié là on termine avec un truc super sympa je pense qu'elle a dû remarquer dans mes vidéos ce que j'aimais parce que j'aime bien les livres de coloriage pour adultes j'en ai déjà trois alors après j'en fais pas tous les jours je sais qu'il y en a qui en font tous les jours et moi j'ai enfin j'ai horreur de ça j'ai pas forcément la patience par contre j'aime bien me décider à faire ça un jour où j'ai du temps je prends une heure une heure et demie et j'en fais un et je voilà je m'applique mais faut savoir que moi ça me déstresse pas forcément ce type de livre parce que moi je suis quelqu'un d'hyper stressé je pense que vous l'avez remarqué et le fait de pas déborder d'être hyper concentré comme ça moi je suis pas déstressé mais par contre effectivement je ne pense à rien d'autre j'essaye de me concentrer vraiment sur mon dessin sur les couleurs à choisir mais ça me déstresse pas forcément voilà ça dépend des personnes qu'est ce que vous voulez c'est comme ça donc je vais vous montrer un petit peu les motifs il y en a 160 alors je sais pas encore une fois où elle l'a acheté combien elle a payé mais je sais qu'en général ce type de livre ça coûte au moins dans les 10 euros peut-être elle a trouvé moins cher parce que c'est vrai que elle et moi on aime bien trouver en général les bonnes affaires mais voilà peu importe moi je m'en fiche c'est pas ça qui m'intéresse donc il ya vraiment des super motifs il y en a des compliqués des simples enfin super sympa donc là par exemple on a des petits parapluies après on a des motifs fleurs alors j'avais vu des hibiscus c'est super joli je sais pas si je vais vous le retrouver parce que j'ai pas marqué les pages mais en tout cas il y a des motifs voilà je l'ai trouvé des hibiscus comme ça je pense qu'on va bien voir le motif alors celui là un peu plus compliqué peut-être je vous ferai en vidéo il ya même des motifs avec des coeurs j'avais pensé vous le faire pour la saint valentin mais encore une fois j'ai été pris à chaque fois je prévois vous je prévois de vous faire plein de tutos et puis j'ai pas le temps enfin j'arrive pas à tout faire donc là on a un petit motif coeur comme ceci enfin voilà c'est assez mélangé il ya de tout il ya des paysages enfin voilà j'essaierai prochainement si ça vous intéresse j'avais vu que le j'avais fait une vidéo sur ça ça vous avait plu donc je pense éventuellement vous en refaire là par exemple on a des petits papillons c'est assez simple moi c'est vrai que j'aime pas forcément les charger en général j'ai pas la patience par exemple celui là est vraiment détaillé c'est très fin faut vraiment avoir le matériel adapté et moi c'est vrai que filmer ça au bout d'un moment je craque parce que faut mettre la vidéo faut filmer tout le long et bon je sais que même celui que je vous avais filmé j'avais pas filmé tout le long j'avais pas eu la patience de vous montrer dans le détail donc j'avais montré dans l'ensemble et puis le résultat final voilà donc ça ça me fait super plaisir encore une fois nourra je te remercie tu choisis vraiment des super choses pour moi je sais même pas si c'est français ça mais voilà je j'en profite aussi pour te remercier dans cette vidéo et puis sur ce bas je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis bah on se retrouve très vite bye on 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 Sous-titrage FR ?